Salut les otakes, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un objet pas commun, on va dire un objet collector. Il s'agit d'une collaboration entre Hot Wheels et la marque de vêtements super hype, hyper bobo. C'est la marque Suprême. Alors la marque Suprême qu'est-ce que c'est ? C'est en gros des t-shirts en coton blanc à 200 balles. Voilà, ça vous donne à peu près une idée du prix. Alors ce qui est intéressant en fait c'est que le modèle que je vais vous présenter, donc le crossover entre Hot Wheels et Suprême, est parti en moins de 7 secondes sur le site officiel. Et bien moi j'ai réussi à me le procurer quand même. Alors ce n'était pas sur le site officiel, ce n'était pas sur Ebay, c'était sur une boutique sur Paris qui permettait de l'acquérir. Alors on va regarder ça tout de suite parce que franchement ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Alors voilà un petit peu, vous voyez, on est sur du Hot Wheels Car Culture et c'est un camion porteur que voici. Et franchement il est magnifique. Alors moi je me souviens, je l'avais vu sur internet, j'avais vu des visuels un peu prototypes, je croyais que c'était un fake, mais en fait non, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, alors ça, ça fait super plaisir de voir ça puisque ça va directement dans ma collection spéciale voiture, publicitaire, c'est top. Alors je dois avouer que bon, comme je n'avais pas beaucoup d'espoir pour le choper, je suis super content parce que bon, 7 secondes pour écouler un stock sur un site officiel, soit ils en ont vendu énormément, soit ils n'avaient vraiment pas beaucoup de stock, mais en tout cas c'est super appréciable de voir cet engin. Alors voilà un petit peu comment ça se présente. Donc c'est un camion porteur, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une BMW années 90 M3. Donc ça reprend en fait une autre configuration, enfin une autre gamme de camions porteurs, où vous avez un camion avec une voiture qui se trouve à l'arrière. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait la vidéo, en tout cas il en existe 9 et je dois en avoir 6 de camions de la sorte. Mais celui-ci, il n'est pas dans cette série-là, il est vraiment hors série, c'est le cas de le dire. D'ailleurs il n'y a pas de numérotation ici sur les côtés, il n'y a rien de tout ça. On est vraiment sur une marque de fringues, désolé pour les reflets. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors je le trouve vraiment très réussi. Bon, Suprême, ce qu'il faut savoir c'est que, bon c'est vrai que c'est une marque, elle est rouge, écriture blanche, donc en fait avec Hot Wheels ça le fait plutôt bien. Il n'y a pas de fioriture, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Alors j'ai hésité longuement à en acheter deux, mais bon quand j'ai vu le prix je me suis dit, oïe oïe oïe, ça fait quand même un peu mal. Quoi qu'il en soit j'ai eu l'occasion de manipuler en fait ce camion et cette petite voiture. Donc on est sur des roues gommes avec des liserés dessus, donc on n'est pas sur des pneus gommes lisses de souvenir. Le bas du camion est en plastique noir, tandis que le bas de caisse de la BM est en métal. Voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est qu'il y a une trappe ici qui permet de refermer en fait le camion. Elle rentre complètement dedans. Et je mettrai à la fin de vidéo des petites photos en fait, des différents véhicules, enfin des deux véhicules, parce que j'ai eu l'occasion, comme je vous le disais juste avant, de pouvoir les manipuler, parce que la boutique dans laquelle j'ai été, en avait deux, un sous blister et un ouvert. Donc j'ai pu avoir l'occasion de l'avoir dans mes mains. Et franchement, c'était un vrai petit plaisir, puisque ce n'est pas commun que je faisais l'occasion, notamment, de manipuler ce genre de petites voitures. Voilà. Ben écoutez, voilà comment ça se présente. Alors, concernant le blister, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un blister tout bleu. Là, on voit le Hot Wheels Carculture, donc le Team Transport. Je pense qu'on doit le trouver encore sur eBay. Alors, à quel prix, je ne sais pas, mais j'ai vu que ça s'enflammait sur les 200, 300 euros. Je ne sais pas combien de véhicules ont été édités par Hot Wheels et Suprême. Ce qui est sûr, c'est que c'est une édition limitée, puisque tout ce que Suprême fait, en collaboration avec d'autres marques, c'est toujours dans des quantités relativement restreintes, ce qui expliquerait pourquoi il y a eu une rupture de stock tout de suite. Mais bon. Et concernant l'arrière, voilà, on a un arrière on ne peut plus sobre. Là où, sur d'autres collections, à cet endroit-là, on a les visuels des autres véhicules de la même gamme. Ici, on a juste la mention de la marque et avec une petite, comment dire, illustration avec de l'opacité. Là, on voit, c'est marrant, ils ont fait les pneus ici qui fument. Je ne sais pas si on les voit bien à la vidéo. En tout cas, ils ont fait les pneus qui fument sur l'ABM et sur le camion. Voilà. Écoutez, je pense que on va se remettre encore un petit peu le véhicule comme ceci. Voilà. Toute cette partie-là, elle n'est pas en métal, elle est en plastique. En tout cas, il est vraiment très sympa. Et l'ABM est aussi très sympa. Alors, vous voyez, là, on voit bien les tempos à l'avant. Sachez qu'à l'arrière du véhicule de l'ABM, il y a aussi la tempo des feux arrière. Tout comme la tempo avant au niveau des feux du camion. Voilà. Concernant les côtés, évidemment, comme c'est un camion publicitaire, on a l'impression. Et je ne me souviens plus si de l'autre côté, il y a marqué le supr. J'ai un léger doute. Là, je dois avouer que j'ai un léger doute. Et concernant la... Alors, la porte ici, quand elle est fermée, elle est toute rouge. Il n'y a pas de logo suprême ni quoi que ce soit. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. Moi, je suis ravi d'avoir rentré ça dans la collection parce que les camions publicitaires ou les collaborations un peu exotiques, ce sont des produits qui m'intéressent essentiellement. essentiellement. Donc, très ravi d'avoir ça dans ma collection avec mes autres camions porteurs. Voilà. Écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bye bye. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501